Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce tirage, dans cette vidéo où on va faire un tirage avec des tarots présents ici. Ce sera un tirage sur le domaine sentimental, sur le domaine amoureux, avec la question est-ce qu'il ou elle va revenir ? Alors bon, quand je dis revenir, ça peut être également, ben voilà, une personne que vous appréciez vraiment beaucoup. Est-ce que cette personne va venir vous voir, tout simplement ? Ou alors, il y a eu une sorte de break, une sorte de rupture ? Et est-ce que la personne en face va revenir vous voir pour justement continuer la relation et pour repartir sur de bonnes bases ? Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Souffle de Liberté. Une chaîne qui, comme vous voyez, je vais vous faire différents tirages. Je vais également vous présenter les tarots que je peux utiliser en consultation personnelle, en consultation personnalisée. D'ailleurs, si vous voulez une séance soit par texte, soit par audio, soit même par téléphone, ben voilà, vous pouvez aller voir sur ma boutique Etsy ou même sur mon site internet, les liens sont en description. Ben voilà, regardez un petit peu tous les tirages que je peux vous proposer dans différents domaines et afin de vous aider dans votre situation actuelle. Et enfin, ben pour ceux qui connaissent, j'ai également ouvert un canal Telegram. Donc, un canal qui me permet de vous faire directement des tirages pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc, vous avez pareil, vous avez le lien en description. Pour ça, il vous faut l'application Telegram sur votre téléphone. Et donc, c'est une messagerie sécurisée, en fait, et ça va me permettre, en fait, de pouvoir directement m'adresser à vous via, ben voilà, comme je vous ai dit, le tirage des pleines lunes, le tirage des nouvelles lunes et même d'autres petites informations. Sur ce, nous sommes directement partis pour ce tirage. Donc, bon, alors, comme vous le voyez, on va utiliser différents tarots. Je me suis dit que ça pouvait être bien pour cette question qui peut être importante et très importante même pour certaines et certains, d'utiliser un tarot. C'est-à-dire qu'on aura un peu plus d'informations que dans un oracle qui va rester beaucoup plus en surface, je vais dire. Donc, on a ici le tarot des druides, le tarot de la magie verte et le Book of Shadow. Donc, c'est un tarot, le livre des ombres, on peut appeler ça comme ça. D'ailleurs, si vous avez envie de voir les cartes des tarots, je vous ai fait des présentations pour chacun de ces jeux. Donc, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube et regarder, justement, les présentations de ces jeux pour vous imprégner un petit peu plus de l'énergie qu'ils ont. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer un petit peu la vidéo. Je vais enlever les cartes des jeux et les mélanger et tirer une carte après l'autre. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà, vous avez ici les trois cartes. Donc, la carte numéro 1, le tarot des druides, ici. La carte numéro 2, le tarot de la magie verte, juste là. Et la carte numéro 3, celle-ci, qui est le Book of Shadow, donc le tarot des ombres, enfin le livre des ombres. Donc, je vous invite à prendre un petit instant pour, ben voilà, choisir un tarot. Si, ben voilà, il y a un tarot qui vous attire plus qu'un autre, ben dans ce cas-là, votre choix est déjà fait. Mais sinon, voilà, je vais juste faire chanter le bol. Je me tais deux petites secondes et je vous laisse choisir. C'est bon, votre choix est fait. Donc, bien évidemment, la vidéo sera découpée et il y aura les timecodes. Donc, ça fait que vous pourrez aller directement à votre carte. Ça ferait que ça vous évite d'écouter toute la vidéo en entier. Donc, on va partir directement pour vous qui avez choisi la carte numéro 1, la carte du tarot des druides, avec la question, est-ce qu'il ou elle va revenir ? Et nous avons l'as d'épée. Alors, comme vous le voyez, je vais essayer de vous faire la petite mise au point, voilà. Comme vous le voyez sur la carte, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a plongé, qui est venu sortir l'épée d'un lac, je vais dire ça comme ça, et qu'il a brandi en haut vers le ciel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir une réussite. Donc, on peut directement répondre à ce qu'il ou elle va revenir. Il y a de fortes probabilités que oui. Parce que ça montre que vous avez plongé dans vos profondeurs et que quelque part, la relation, le break que vous avez eu, ou la dispute, ou même la rupture que vous avez eu, finalement, vous avez compris pourquoi. Et lui ou elle, de son côté, a également compris pourquoi. Et il va falloir aller chercher à l'intérieur pour pouvoir repartir de plus belle sur une relation plus saine. Je vais dire ça comme ça. Et donc, mettre les points sur les i directement quand il ou elle va revenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour que la relation puisse partir sur de réelles bonnes bases et que vous ne vous retrouviez pas comme par le passé. Vous comprenez ce que je veux dire. Et que si la personne revient, mais sans avoir trop changé, ou alors ça ne vous convient plus, vous mettez les points sur les i et puis cette personne n'est pas d'accord, dans ce cas-là, ce sera à vous, à être au plus proche de vous-même, c'est-à-dire au plus proche de vos ressentis, et de tout simplement décliner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours difficile, c'est toujours compliqué, surtout quand les sentiments sont là, mais le truc, c'est que c'est à vous de choisir si vous voulez repartir sur une relation plus saine ou revivre finalement la relation que vous avez vécue et pour lesquelles vous avez fait un break, ou il y a eu dispute ou rupture. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, avec cet as d'épée, on a une notion de réussite, ce qui est une bonne chose. On a également une notion de coupage, je peux dire ça comme ça, vous voyez, parce que l'épée c'est tranchant, c'est l'élément R également, donc c'est quelque chose de tranchant. Donc ça veut dire, ça peut vouloir dire également qu'il va falloir trancher dans ce qui ne va pas, je vais dire ça comme ça, dans votre vie amoureuse. Vous voyez, par exemple, dans le sens de toujours se laisser faire, dans le sens de ne jamais savoir dire non, vous voyez ce que je veux dire, et de toujours tout accepter. On va avoir cette notion-là aussi avec cet as d'épée. Les as, tous les as dans les tarots sont des cartes assez puissantes, même très puissantes, donc ne vous dites pas, c'est juste un as d'épée. Vous voyez, c'est comme dans le jeu de cartes habituel, souvent la carte la plus forte, ce n'est pas le roi, c'est l'as. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours l'as qui est plus fort que le roi. Donc, comme je vous le disais, cet as d'épée, il y a la notion de réussite, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, il y a également la notion de faire attention à ce qui est caché. Vous voyez que, justement, dans le lac, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Vous avez dû peut-être batailler un petit peu pour pouvoir ressortir l'épée. Ou alors, c'était un lac, il n'y avait rien à l'intérieur, et puis vous avez trouvé l'épée au fond, et vous ressortez. Vous voyez ce que je veux dire ? Vainqueur. Mais en même temps, on ne voit pas, on ne vous voit pas. Si on considère, bien évidemment, que cette main, c'est la vôtre. Mais on ne voit pas le personnage, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça fait qu'on ne sait pas ce qui est caché à l'intérieur du lac. Ça peut être de grosses épreuves, ça peut être également de simples petits passages à vide, je vais dire ça comme ça. Donc, c'est une carte qui nous demande de faire attention et de prendre garde aussi à tous les non-dits, etc. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, de mettre au clair le plus tôt possible la relation, si vous voulez qu'elle reparte sur de bonnes bases. Voilà pour vous, pour cette question, est-ce qu'il ou elle va revenir ? Vous pouvez réécouter, d'ailleurs, si vous le voulez, s'il y a des choses auxquelles vous avez échappé. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. Ensuite, pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte, donc la carte numéro 2, nous avons le seigneur des ombres, la carte numéro 13, et donc, c'est l'arcane 13 qui est la lame sans nom, normalement, dans le tarot habituel, je vais dire ça comme ça, qu'on peut dire aussi qui va être la mort, tout simplement. Alors, la mort, il faut l'entendre dans le sens mort-renaissance, vous voyez. Ce n'est pas juste la mort, tout est fini. C'est qu'il y a un gros changement. Et voilà, on peut directement répondre, est-ce qu'il ou elle va revenir ? Avec cette carte-là, il y aurait plus tendance à ce qu'il ou elle ne revienne pas. Donc, c'est quelque chose que vous devez peut-être faire votre deuil de la relation avec ça, avec cette lame sans nom, avec ce seigneur des ombres, dans le sens où il y a un besoin de changement. La mort, et quand je dis la mort, c'est la carte de la mort, la numéro 13, elle annonce un changement dans votre vie. Elle annonce un besoin, surtout, de changer. un besoin, voilà, de revenir à quelque chose qui vous plaît vraiment, à quelque chose qui vous, qui intérieurement, vous parle beaucoup plus. Et ce changement, il ne pourra pas se faire tranquillement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça peut être un peu dans les pleurs, ça peut être dans les larmes, ça peut être dans la colère. Il faut laisser sortir les émotions. Vous voyez que d'ailleurs, sur la carte, il y a un puits, pardon, il est juste ici, qui peut justement symboliser ce que vous avez enfoui, ce que vous avez caché à l'intérieur de vous, et ce qui est important maintenant de remonter, ou alors, pas forcément de remonter, mais d'aller découvrir. Vous voyez également qu'il y a un personnage ici, avec un enfant, qui sont partis, ben voilà, remplir leur seau d'eau dans le puits, et vous, vous êtes là, en train de les regarder, ou alors du moins, en train d'aller dans le puits. Enfin, pas dans le puits, vous m'avez compris, mais en tout cas, d'aller, voilà, vers ce puits-là. Donc, ça peut annoncer aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, si vous faites le choix de changer, de ne pas rester accroché à cette relation, qui était peut-être un peu invalidante pour vous. Donc, c'est une carte, qui est, c'est pas qu'elle est compliquée, c'est juste que, ben c'est toujours difficile d'annoncer que, ben non, il ou elle ne va pas revenir. Alors, je dis ça, mais c'est pas forcément à 100%, bien évidemment, parce que, ben, les aléas de la vie peuvent faire justement qu'il ou elle va revenir, et que ça va mieux se passer. Mais en tout cas, même si elle, il ou elle revient, ben ça sera à vous de voir si vous voulez continuer et reprendre la relation, à vous de voir aussi si vous ne voulez pas plutôt, ben, engager, je vais dire ça comme ça, un changement dans votre vie, et repartir, encore une fois, sur quelque chose de mieux, sur quelque chose de plus sain pour vous. Parce qu'on a là, comme je vous le disais, la lame sans nom, c'est-à-dire le changement, la mort-renaissance, vous voyez ce que je veux dire ? Un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que, vraiment, quand le phénix renaît de ses cendres, c'est un... c'est comme si c'était un nouveau phénix, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si, en substance, c'est le même, il a quand même énormément changé, et il était vieux, il est mort, et ensuite, il renaît, mais il renaît jeune. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il a encore toute la vie à parcourir. Donc, voilà une carte qui vous demande de changer votre vision de la relation, de la relation amoureuse en général, et de vos relations amoureuses, et que, ben voilà, si vous avez toujours ce genre de relation qui ne mène pas à grand-chose, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à vous poser vraiment bien dans la relation, ça vous demande de vous remettre en question, et peut-être de... comment je peux dire ? De vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles choses, et d'arrêter finalement de rencontrer toujours le même genre de personnes qui, voilà, ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et dans un sens, c'est une bonne chose, en fait, cette carte, ça montre qu'il va avoir du changement, ça montre qu'il y a besoin d'évolution de votre part pour pouvoir aller vers une relation plus saine, et c'est pour ça que je vous disais de rester ouverte ou ouverte aux opportunités, parce qu'il y a une possibilité de rencontre si, bien évidemment, vous changez votre mentalité et votre façon de voir votre relation, les relations amoureuses en général. Donc voilà pour vous pour ce petit tirage, j'espère que, voilà, il vous aura aidé à y voir un peu plus clair, et puis moi, je vous remercie de l'avoir écouté. On passe maintenant à la carte numéro 3, la carte The Book of Shadow pour vous, donc, est-ce qu'il ou elle va revenir ? Et on a le 10 des coupes, donc là, ils l'ont appelé Water, donc pour l'eau, parce que les coupes, ça symbolise l'eau, et donc on a ce 10 d'eau, donc forcément, une carte un peu plus sombre, on est dans le tarot The Book of Shadow, le livre des ombres, donc forcément, on a une carte plus sombre que les autres, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ou elle ne va pas revenir. On a ces trois femmes qui sont présentes ici qui vont faire appel à la magie, c'est-à-dire à tout ce qui est invisible, justement, pour vous aider en ce sens. Donc finalement, c'est une carte qui vous demande de choisir, c'est-à-dire que c'est une carte qui va vous dire est-ce que vous voulez vraiment qu'il ou elle revienne ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une carte qui va retourner un peu la situation parce que justement, on est dans le livre des ombres, le livre des profondeurs, etc. Donc, plutôt que de vous demander est-ce qu'il ou elle va revenir, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que vous voulez vraiment qu'il ou elle revienne ? Dans ce cas-là, il y a une possibilité qu'il revienne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une carte pas négative, mais c'est une carte comme vous voyez avec la lune noire ici. Donc, ça montre encore une fois qu'il y a besoin de changement. Ou alors, à la question est-ce que vous voulez vraiment qu'il ou elle revienne ? La réponse est non, vraiment intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire ? De vous poser vraiment la question de ce que vous voulez vraiment et pas de ce que vous attendez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou de ce que vous espérez. Vous voyez ? Parce que si les sentiments sont encore là, on peut toujours espérer qu'il ou elle revienne. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez vraiment intérieurement ? Pas encore non plus dans le mental où le mental va essayer de justement mentaliser la chose et voir ce qui serait le mieux pour lui. Non, ce serait de trouver ce qui est le mieux pour vous. Et si la réponse vraiment à cette question intérieure est non, dans ce cas-là, il y aura besoin de changement, il y aura besoin de retrouver un véritable chemin au niveau amoureux, bien entendu, j'entends. Vous voyez, excusez-moi, vous voyez que d'ailleurs, les trois femmes partent dans trois directions différentes. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais il y a trois chemins et avec leurs torches, elles vont éclairer chacune un chemin, c'est-à-dire qu'il y a trois possibilités. Bon, alors le trois est un petit peu anecdotique, mais ça veut simplement dire qu'il y a plusieurs possibilités et qu'il n'y en a pas qu'une seule dans le sens où on peut avoir, par exemple, oui, il va revenir, non, elle ne va pas revenir ou alors, même complètement non parce que vous allez déménager et que vous allez trouver quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, il y a plein d'opportunités et de chemins qui peuvent s'ouvrir. Donc, ça veut dire que justement, cette carte va vous aider peu importe votre choix intérieur. Encore une fois, c'est via ce choix-là que vous allez pouvoir agencer votre domaine amoureux comme vous le souhaitez. Il ne faut pas oublier que c'est vous qui faites le choix, vraiment. Après, bien évidemment, si la personne ne revient pas, forcément, on peut se dire que le choix n'en a pas vraiment. Quelque part, si, parce qu'on peut rester accroché à cette illusion de la relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, garder des regrets et toujours espérer continuellement chaque jour ou alors passer à autre chose, faire un peu son deuil de la relation et repartir de plus belle vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus porteur. Et c'est pour ça que je vous parle de tout ça parce que c'est ce que nous dit cette carte-là. C'est ce que vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Encore une fois, je vous le répète, mais posez-vous la question, est-ce que vous voulez vraiment qu'il ou elle revienne ? On est dans quelque chose de plus profond ici. Pas simplement, ben voilà, est-ce qu'il ou elle va revenir ? Oui, non. Vous voyez ce que je veux dire ? On est quelque chose de plus profond, on est dans quelque chose qui va vous demander encore une fois ce que vous voulez vraiment. Ce genre de carte, ça appelle à la remise en question, ça appelle au développement personnel, au changement aussi de certaines habitudes et certaines situations invalidantes, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir trouver sa propre voie. Encore une fois, comme vous voyez, il y a trois chemins ici et donc ça montre qu'il y a un besoin pour vous de trouver votre voie. avec la lune noire qui annonce un changement dans votre vie amoureuse, encore une fois, si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que c'est... Alors, c'est une carte qui peut paraître un petit peu confuse, mais en même temps, c'est logique parce que dans les ombres, quand on est dans le noir, par exemple, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est logique que ce soit un petit peu confus pour vous actuellement et que vous ne sachiez pas forcément où aller, vers quoi vous dirigez, est-ce que vous avez envie justement qu'il revienne ? Est-ce que vous ne préférez pas partir, faire quelque chose de nouveau, etc. C'est pour ça, c'est une carte qui vous demande de vous poser, de vous poser dans le sens, voilà, de vous remettre en question, etc. Mais également, de vous poser les bonnes questions et tout simplement, en fait, de savoir ce que vous voulez vraiment et ensuite, de changer vers cet idéal que vous avez envie d'atteindre. Si, voilà, vous voulez absolument qu'il ou il revienne mais qu'il ou elle ne revient pas, dans ce cas-là, il faudra faire votre deuil de la relation et repartir vers quelque chose de nouveau. Comme je vous le disais, cette carte ne nous dit pas oui, il va revenir, non, elle ne va pas revenir. C'est une carte plus profonde, c'est une carte intérieure, c'est une carte, encore une fois, de développement personnel. Voilà pour vous qui avez choisi ce Book of Shadow. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé, même si c'était un petit peu, c'est un petit peu compliqué d'interpréter, là, juste avec une seule carte et surtout avec une carte de cette profondeur-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. Voilà donc pour ce tirage sur cette question, est-ce qu'il ou elle va revenir. J'espère que ces différents tirages que vous avez eus auront pu vous aider un petit peu à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de vous tenir au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez aussi venir rejoindre mon canal Telegram, comme je vous le disais en introduction, où je vous partage justement les tirages des nouvelles lunes, par exemple, ou des pleines lunes, bien évidemment. Et puis sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.